De tout temps, les forêts ont évolué, se sont transformées. Mais les échanges commerciaux ouvrent de plus en plus la porte à l'arrivée de maladies et de ravageurs venus de l'étranger, auxquelles nos espèces d'ici ne sont pas résistantes. Autant de perturbations qui bouleversent l'équilibre écologique de nos forêts. À Duches-Aîné, tout près de Québec, ces chercheurs surveillent de près les diverses maladies qui menacent nos forêts. On surveille et on fait la détection des insectes et des maladies à caractère épidémique. On va suivre, dans le fond, leur présence et les dommages causés à la forêt. Camille, on peut-tu commencer par mesurer le diamètre de l'air? Oui, parfait. On participe aussi à la détection de certaines espèces exotiques envahissantes. Aujourd'hui, l'équipe s'intéresse à un pathogène déjà bien implanté, la maladie corticale du hêtre. En fait, la maladie corticale du hêtre est arrivée par l'importation de petits plants d'êtres pourpres à Halifax. Ça fait très longtemps, c'est dans les années 1800. Puis, sur les plants, il y avait la présence d'un petit insecte qui est la cochenille du hêtre. Cette cochenille-là, c'est bien établie sur tout le territoire. La cochenille du hêtre est un insecte qui provoque d'abord des blessures sur l'arbre. Ensuite, un champignon, présent dans l'environnement, vient infecter les plaies. Des chancres se forment alors sur le tronc, signe que l'arbre est malade. Donc, on voit les chancres ici, là. On est pratiquement sur 75 à 100 % du tronc. La maladie corticale est en train de la faire dépérir. La maladie corticale du hêtre est l'une des premières maladies invasives des forêts documentées au Canada. La maladie a d'abord infecté tous les hêtres de la Nouvelle-Écosse pour atteindre plus tard ceux du Nouveau-Brunswick et de l'Est du Québec. Elle a progressé comme ça année après année jusqu'à aujourd'hui, où elle continue à faire ses ravages dans l'ouest du Québec et en Ontario. On aurait pu réagir, mais en même temps, on ne peut pas éradiquer ce type de maladie-là parce qu'elle est présente dans l'air. Le champignon se disperse à l'aide de ces microsports qui sont dispersés par le vent, par la pluie, par la présence d'animaux. On ne peut pas vraiment éradiquer cette maladie-là. Il faut faire avec. À Duchesne, comme ailleurs, la maladie décime tous les hêtres matures. Mais étonnamment, cette importante mortalité favorise une régénération rapide des jeunes pousses. Donc, on a l'arbre 701. La maladie vient vraiment changer la structure de la forêt, c'est-à-dire qu'on voit de moins en moins de gros hêtres, puis de plus en plus de régénération. Dans le fond, quand l'arbre meurt, ça crée une entrée de lumière qui favorise la régénération. Le problème, c'est que souvent, le hêtre va être un compétiteur féroce pour les autres espèces. Et donc, ce qui est fait, c'est que ça empêche la régénération des essences désirées, comme l'érable à sucre et le bouleau jaune. Donc, ici, on a un bouleau jaune. Et à côté, on a le hêtre. Donc, le hêtre, on voit qu'il semble vouloir prendre la dominance. C'est clair que la forêt est en évolution due à cette maladie-là. Outre la maladie corticale du hêtre, de nombreux autres ravageurs venus d'ailleurs ont fait leur apparition dans nos forêts naturelles et urbaines au fil du temps. La maladie hollandaise de l'orme, par exemple, est causée par un champignon apparu il y a un siècle en Amérique du Nord en raison de l'importation de bois. Originaire des Pays-Bas, le pathogène a depuis décimé de nombreux ormes sur sa route, partout aux États-Unis et au Canada. Et plus récemment, il y a la grille du freine. Depuis son introduction en Amérique du Nord en 2002, cet insecte d'Asie a causé la perte de millions d'arbres. Donc, ici, on a un freine dépérissant en train de mourir, un peu comme ce qu'on peut observer un peu partout en Amérique du Nord. Donc, on voit que le feuillage est tombé. Il reste pratiquement plus de feuilles dans la canopée. Olivier Morin est biologiste à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Cette agence fédérale est responsable du contrôle des parasites en agriculture et dans le domaine forestier. Donc, on voit bien les galeries en S qui sont typiques laissées par les larves de la grille qui creusent le bois en s'alimentant, puis en arrachant les cosses assez facilement, quand les larves vont soulever les cosses en se nourrissant. Donc, ils vont venir entraver la circulation de la sève. La sève ne se rend plus aux feuilles. L'arbre finit par dépérir puis mourir en l'espace de 2-3 ans. Il y a des injections de pesticides qui peuvent bien fonctionner si on les prend en début d'infestation. Ça protège l'arbre pendant un an ou deux, mais la grille reste dans l'environnement. Donc, dès que le pesticide n'est plus dans l'arbre, les agrèles peuvent revenir pour le réinfester. S'il est trop tard pour empêcher la propagation de l'agrèle du frêne, la maladie hollandaise de l'orme ou la maladie corticale du hêtre, les autorités craignent la venue de nouveaux pathogènes envahissants. Les espèces exotiques, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais ce qui est nouveau depuis quelques décennies, depuis les années 70 environ, c'est la vitesse à laquelle ces organismes-là sont introduits, sont transportés d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Chaque conteneur, chaque navire qui traverse un océan peut potentiellement aussi héberger des ravageurs, des arbres. Ce qu'on observe aussi avec les changements climatiques, depuis environ 15 ans, il y a plusieurs insectes indigènes, d'autres exotiques qui étaient présents aux États-Unis, et qu'on voit qu'ils remontent vers le nord de manière dont personne n'avait vraiment pu prévoir. Pour se protéger, des milliers de pièges à insectes ont été installés partout au pays, dans des endroits stratégiques, comme ici sur les plaines d'Abraham. Avec les pièges à insectes qu'on a, on va essayer de trouver des insectes qui attaquent directement les arbres. Mais on peut aussi également servir du liquide qu'on sort pour ramasser les insectes dans nos pièges, puis faire des analyses d'ADN qui vont nous permettre de voir si une maladie est présente dans l'environnement. C'est comme un signal d'alarme précoce. Si on a le bon échantillon environnemental au bon endroit, on peut détecter de l'ADN avant même que les arbres montent des symptômes. Donc ça nous permet d'orienter nos recherches, de savoir dans quel endroit on devrait chercher. Présentement, l'Agence canadienne d'inspection des aliments focalise son attention sur deux infestations particulièrement destructrices, déjà observées au sud de la frontière. Il y a d'abord le longicorn asiatique, un insecte ravageur désirable qui a été repéré il y a plusieurs années dans la région de Toronto. Un plan complet de gestion a été mis en œuvre pour contrôler sa propagation. Toute la zone où le longicorn est implanté dans la région de Toronto, il y a eu beaucoup de coupes d'arbres pour pouvoir le contrôler, beaucoup d'efforts pour le détecter également. Pendant plusieurs années, pendant cinq ans, on a continué de le chercher de manière intensée. Et puis après plusieurs années sans le trouver, donc on l'a déclaré éradiqué. Et il y a la flétrissure du chêne, un champignon qui a fait son apparition en Amérique du Nord il y a plus d'un siècle. À Sault-Sainte-Marie, en Ontario, ces chercheurs surveillent de près la propagation de cette maladie. Le flétrissement du chêne est une maladie fongique causée par un champignon. Elle peut tuer un arbre en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, et le chêne rouge y est particulièrement sensible. La maladie se transmet de deux manières différentes. La première est souterraine. Si les racines d'un arbre infecté touchent celles d'un arbre sain, il peut y avoir contamination. L'autre mode de propagation passe par les insectes, et plus spécifiquement, par les coléoptères. La flétrissure sévit à plusieurs endroits dans l'Est des États-Unis, du Texas jusqu'au nord du Michigan. Comme elle se propage par les réseaux racinaires, tout un travail d'excavation doit avoir lieu autour d'un arbre infecté pour empêcher la propagation de la maladie aux autres arbres. Au Michigan, la gestion de la maladie a été très coûteuse. Il a fallu éliminer des arbres, ce qui a défiguré des quartiers entiers où les chênes étaient nombreux et chéris par la population. Vraiment, on en a payé le prix au Michigan. Face au désastre chez le voisin du Sud, ces chercheurs s'efforcent de prédire comment la maladie pourrait atteindre Sault-Sainte-Marie, une ville à la frontière du Michigan. Pour ce faire, il mène plusieurs expériences. Il s'agit d'un projet de recherche axé sur la prévention. Nous essayons donc d'en savoir plus sur la maladie avant qu'elle n'apparaisse, afin de pouvoir réagir correctement une fois qu'elle est là. Nous blessons intentionnellement les arbres afin de déterminer quels coléoptères s'attaquent aux meurtrissures. Puisque la maladie ne se propage par les insectes que si les chênes sont blessées, nous devons recréer ces blessures et observer quels coléoptères exactement sont présents au nord de l'Ontario et lesquels sont donc susceptibles de propager la maladie dans notre milieu. L'autre volet consiste à déterminer à quel moment ils sont actifs et aptes à transmettre la maladie. La maladie arrivera tôt ou tard, et ce travail qu'on fait pour ralentir l'épidémie aidera au bout du compte à économiser temps et argent, à préserver les écosystèmes et à mieux cibler les interventions. CISO-Sainte-Marie se situe au nord de la zone affectée par la flétrissure du Chêne. Dans le sud de l'Ontario, la situation est tout autre. Le risque d'introduction au Canada est nettement plus élevé, car la maladie sévit déjà à Détroit. D'ailleurs, en 2023, des cas de flétrissure ont été signalés dans la région de Niagara et au nord de Toronto, ce qui a déclenché un programme intensif d'éradication. D'après les autorités, ces cas sont très probablement dus au transport de bûches, une raison fréquente de l'introduction d'espèces invasives d'une région à l'autre. C'est certain que les humains déplacent ces insectes-là sur une distance qu'ils ne seraient pas capables de voyager d'eux-mêmes. Donc, il y a la dispersion naturelle de ces ravageurs-là, des insectes, des maladies qui ont les insectes comme vecteurs au levant. Mais ultimement, ils font des bombes dans l'espace comme ça de manière importante à cause de l'humain qui les déplace malheureusement. Qu'on le veuille ou pas, les forêts, naturelles ou urbaines, changent à mesure que notre monde évolue. Chaque décision économique, chaque mouvement des populations a un impact sur l'écosystème forestier. Les espèces envahissantes, c'est un des principaux facteurs qui va créer de l'extinction d'espèces puis une érosion de la biodiversité. Donc, ça rentre dans la même catégorie que la déforestation, la pollution, l'exploitation directe des ressources, tout ça mis ensemble crée une synergie que la biodiversité au niveau mondial est en réduction un petit peu partout. Si on serait au même endroit ici dans 50 ans, probablement qu'on n'aurait pas le même look qu'on a ici. Les arbres vont être différents. Ça va avoir changé. Puis ça va être comme ça partout, partout dans le monde. Préservez une rivière où...